Ce roman a un fil rouge ou plutôt une petite lettre jaune qui est un message d'amour. Un message d'amour anonyme que tous les personnages reçoivent. Or, personne n'appelle amour la même chose. Et donc les personnages vont réagir de façon totalement différente. Et ce petit message va me permettre de rentrer dans l'intimité, pas seulement dans l'âme mais aussi dans la peau de chacun de mes personnages et essayer de voir toutes les différentes façons d'aimer qui peuvent exister. Alors bien sûr il y a une enquête policière, à savoir qui a écrit ce message d'amour, mais cette enquête est quand même un prétexte pour explorer le labyrinthe humain. Chaque époque donne des ordres sur l'amour. Il y a des époques qui disent qu'il ne faut pas faire l'amour, ou très peu, ou simplement pour avoir des enfants. Notre époque nous dit tout à fait autre chose. Il faut réussir sa vie amoureuse, il faut réussir sa vie sexuelle. Nous sommes dans une époque du tout sexuel. Alors avec à la fois beaucoup de liberté, puisqu'on considère avec attention différentes façons d'aimer, de désirer, mais aussi avec une forme de pression, voire d'oppression, il faut réussir sexuellement. Or dans mon livre, il y a des personnages qui ne sont pas sexuels, qui n'ont pas de libido. Et peut-être pour eux c'est plus difficile qu'à une autre époque. Il y a un garçon qui s'appelle Ludovic qui a 25 ans, qui est chaste. Et bien au 19ème siècle, il aurait été considéré comme vertueux. Précédemment il aurait été considéré comme religieux. Aujourd'hui il est considéré comme pathologique. Et puis aujourd'hui il y a aussi un phénomène nouveau, c'est la sexualité au miroir. C'est-à-dire le jeu sexuel qui cherche des mises en scène différentes, qui cherche l'extrême, qui cherche le toujours plus. Un de mes personnages est comme ça et donc est dans une frénésie de l'invention sexuelle et du dépassement sexuel. C'est pendant un temps une façon d'être heureux et pendant beaucoup plus de temps une façon d'être très malheureux. Sous-titrage Société Radio-Canada